Bonjour à toutes et à tous, une fois le Rav Negerchal arrive aux Etats-Unis, il passe à côté d'un endroit où les gens criaient, où ils hurlaient. Et le Rav ne comprenait pas, pourquoi il crie comme ça les gens ? Alors la personne qui l'accompagne lui dit, mais Rav c'est un parc d'attractions, c'est un grand 8, c'est pour ça qu'il crie. Il dit, mais c'est quoi ? En fait, on emmène les gens à la hauteur de 4 étages et puis on leur fait faire une chute comme ça, violente, rapide. Et puis du coup, voilà. Alors le Rav il ne comprend pas, il dit, mais quel est le bonheur de faire une chute de 4 étages ? Alors la personne lui dit, non mais Gwadarab c'est sécurisé, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, ce n'est pas que les gens se sont lâchés. Non, non, le train il est sécurisé, c'est juste l'adrénaline, c'est ça le bonheur. Alors le Rav Negerchal le regarde et lui dit, tu vois de là on apprend une très grande leçon. Que quand le train est sécurisé, faire une chute de 4 étages peut devenir un bonheur. Comme ici. Vous avez vu ? Quand c'est sécurisé, faire une chute de 4 étages, ça peut devenir un bonheur. Et bien sachez que c'est la vie, c'est comme ça. Bien souvent on fait des chutes, bien souvent on tombe, bien souvent on arrive à des situations qu'on n'aurait pas voulu. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le train est sécurisé, c'est Akadosh Baruch Hu le patron, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère tout ça. Et quand on est conscient de ça, qu'on a l'aïmouna, qu'on dit que toutes les chutes arriveront à des choses merveilleuses, à une avancée, à une évolution, on ne peut qu'être heureux. Et que les plus grandes chutes peuvent être source de bonheur. Et que les plus grandes chutes peuvent être source de bonheur, qu'on a l'aïmouna, qu'on a l'aïmouna, qu'on a l'aïmouna, qu'on a l'aïmouna.